Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, c'est soit cool au Mike, et ce soir je vais vous sortir ma dernière vidéo d'aujourd'hui, qui va parler de Fortnite, et plus précisément, on va parler de volcans, on va parler du cube, on va parler d'histoires qu'on raconte aux petits-enfants, on va parler aussi d'un patch, et on va parler d'un nouvel accessoire qui va faire son apparition normalement sur Fortnite, donc c'est parti ! Alors première chose que je vais vous parler, c'est tout simplement les volcans, alors pourquoi je vais vous parler des volcans ? Bah tout simplement parce que dans les fichiers du jeu, un data miner a trouvé des volcans, donc je vous les montre, là à l'instant, on peut voir un volcan un peu mauve comme ça, avec une lumière très très blanche au centre, donc ça c'est la première image, il y a des petites inscriptions écrites au-dessus, des petits trucs à gauche, voilà, je sais pas trop ce que ça veut dire, je suis pas un data miner, là je vous montre une deuxième image, Donc la deuxième image, c'est tout simplement un volcan un petit peu plus plat, donc genre le début du volcan, il serait plutôt comme ça, au tout début, donc il serait un peu plat, et puis après il deviendrait comme la première image que je vous ai montré, donc voilà, ça ressemble vraiment bien à un volcan Alors maintenant on se retrouve dans mon jeu pour une petite théorie, donc ce volcan ils l'ont trouvé il y a plusieurs temps, c'est pas nouveau, mais je me dis que maintenant ça ressemble un petit peu aux runes qu'il y a ici en fait Il faut savoir qu'il y a 7 runes comme ça, où le cube s'est arrêté, et regarder un peu la map, comment elle est devenue, donc même ça on dirait que c'est déjà un petit cratère Alors il faut savoir qu'un volcan, un vrai volcan, ça fait comment ? Comment ça se crée un volcan ? J'en sais rien du tout, mais quel effet et quelle apparence ça a ? Et bien ça a carrément la même apparence que ça, je suis désolé, un volcan il n'y a pas d'herbe autour, enfin où l'herbe elle est toute grise, il y a trop de poussière et tout ça Donc ça ressemble vraiment à des coeurs de volcans, des futurs coeurs de volcans, alors je pense que le symbole au milieu veut dire quelque chose, c'est sûr ça veut dire quelque chose Mais ça n'a aucun rapport avec un volcan, donc je ne sais pas, peut-être que c'est le cube qui va créer ces genres de volcans, mais tout ce que je suis en train de vous dire ce n'est qu'une seule de mes théories Je n'en sais rien, c'est juste un rapport, une ressemblance que je viens de faire et qui me semblait assez frappante et qui me semblait assez cohérente Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse fortement Alors maintenant je vais vous parler du cube, parce qu'en fait il y a eu encore des data mineurs, les data mineurs ils arrivent à récupérer toutes les ressources à chaque fois qu'il y a une mise à jour dans le jeu C'est vraiment ouf, j'ai déjà vu un type le faire, c'est vraiment chercher chaque dossier, parce que dans un jeu il y a des milliers et des milliers de dossiers Et eux s'amusent à tout fouiller, donc franchement respect à eux, c'est vraiment fou le travail qu'ils donnent pour Fortnite et pour se faire sûrement connaître Alors, dans les sources du jeu, on a eu une petite source que je vous mets à l'écran maintenant En fait c'est tout simplement un leak de la personne, donc c'est tout écrit ligne par ligne Alors Growth ça veut dire croissance, donc à chaque fois il est marqué Cube Growth Donc ça veut dire la croissance du cube, puis après il est marqué PSYS vers le milieu, il est marqué PSYS1, enfin PSYS2, 3, 4, 5, 6, 7 Alors là, BySanka, lui il a fait une théorie qui pourrait très très bien être plausible En fait, sa théorie à lui, c'est que le cube ici, il va grossir Donc ça c'est sûr que le cube il va grossir, c'est ce qui est marqué dans les fichiers du jeu Il est marqué croissance du cube, ok ? Donc le cube va grossir, c'est sûr, c'est sûr et certain Alors, il va grossir, donc BySanka pense qu'il va grossir et qu'il va s'exploser À un moment il va exploser et il va casser l'île en 7 morceaux Les 7 morceaux, en fait, vont arriver, vont atterrir ou vont survoler tout simplement les zones Où il y a les runes que je vous disais justement, qui vont se transformer en volcan Donc de toute façon, je mettrai la chaîne de BySanka en description Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir Donc lui il pense que les runes vont devenir des îles volantes Parce qu'en plus, dans les patch notes, dans le patch note de Fortnite Epic Games Il est marqué, découvrez les nouvelles îles volantes Donc il parle bien en pluriel Donc est-ce que c'est une faute d'orthographe Ou est-ce que c'est vraiment un petit clin d'œil pour dire qu'il y aura plusieurs îles volantes ? Je n'en sais rien Mais lui il pense que les îles volantes vont justement venir voler au-dessus des runes Juste ici Donc la grosse île de Loot Lake va se diviser en 7 morceaux Et va finir chacune des morceaux au-dessus des runes Alors c'est totalement possible Je vous laisse aller voir la vidéo de BySanka que je mettrai en description Pour si jamais vous voulez en savoir plus Parce qu'il explique peut-être mieux que moi sa théorie Moi je l'ai expliqué en bref Alors j'ai juste un petit truc à dire sur les fichiers qu'on a reçus Donc je vous remets le truc Donc c'est un leak de Twitter FNBRLeak Voilà pour ceux qui veulent savoir Et il est marqué Growth Management Manager je ne sais pas quoi Après il est marqué Corruption Zone Corruption Zone Juste au-dessus de arrobat FNBRLeaks Il est marqué Corruption Zone Alors ça pour moi je comprends que le cube va corrompre la zone Donc je ne sais pas du tout ce que ça va dire Est-ce que la zone du cube pourrait être par exemple devenir un bouclier Genre un dôme Et que dans ce dôme la zone n'a aucun effet Donc ceux qui restent ils peuvent y survivre Ça voudrait dire que la zone elle va se refermer un jour ou l'autre De l'autre côté Donc la zone normale elle se referme Mais ceux qui seraient près du cube ils survivraient Parce qu'ils ont réussi à prendre le contrôle du cube Ce serait trop de cheaté Mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire Corruption Zone Et je suis impatient de le savoir en tous les cas Cette saison 6 nous réserve vraiment vraiment beaucoup de surprises Alors maintenant je vais vous parler d'une histoire pour les enfants Qui est tout simplement les 3 petits cochons Pourquoi je vous parle de ça ? Bah tout simplement parce qu'il y a eu 3 nouvelles petites maisons dans Fortnite Que je vous ai montré dans plusieurs vidéos Même dans 2 vidéos je vous en ai parlé Et la communauté a fait référence aux 3 petits cochons Et c'est vrai que je n'y avais pas du tout pensé Parce qu'en voyant le skin du palier 100 On voit que c'est un loup-garou Et qu'est-ce qui se passe avec les 3 petites cabanes ? Bah c'est que le loup-garou il souffle sur la cabane en bois Des 3 petits cochons Et il arrive à faire s'envoler la cabane en bois Après il souffle sur la cabane en briques Et il arrive à faire envoler la cabane en briques avec son souffle Après il souffle sur la cabane en fer que les 3 petits cochons ont créé Et là ils arrivent à survivre si je me souviens bien de l'histoire Donc voilà ça c'était l'histoire des 3 petits cochons C'est un petit clin d'oeil je pense que Fortnite a fait Et deuxième petit clin d'oeil que Fortnite a fait C'est tout simplement le petit chaperon rouge et le grand méchant loup Je vous mets une image bien sûr à l'écran pour vous montrer un peu C'était quoi cette histoire ? C'est une vieille histoire qui date de mon époque Mais tout simplement c'est le loup qui mange la grand-mère Qui se cache dans le lit de la grand-mère Et puis il y a le petit chaperon rouge qui rentre chez elle Et elle lui dit Oh bah grand-mère vous avez de grandes dents Elle fait oh c'est pour bien te manger Tu vois dans sa tête et tout Vous avez une grande bouche et tout Enfin bref il y a du truc C'est une petite histoire comme ça c'est assez marrant Et en fait ils ont tout simplement fait le clin d'oeil Avec leur skin petit chaperon rouge Et le loup garou qu'on débloque au palier sang Donc voilà je voulais juste vous parler de ça Parce que ça me faisait rire qu'ils aient fait un petit clin d'oeil là dessus Parce que Fortnite aime bien faire des clin d'oeil sur plein de petits trucs Que genre Godzilla Que j'avais déjà fait une vidéo là dessus L'empreinte de Godzilla dans Fortnite et tout Franchement j'aime vraiment bien leurs petits clin d'oeil au film C'est vraiment stylé Alors dans ma dernière vidéo Je vous ai parlé tout simplement du cube Que quand on lui tirait dessus Normalement il vous réattaquait Logiquement c'est ce qui devait se passer Par contre ça a été patch en fait Ça n'a pas été désactivé Ça a été patché Parce que plusieurs personnes de Fortnite Ont filmé une game Genre ils traversaient la map En tirant En utilisant une petite stratégie De toute façon je ne vais pas vous l'expliquer Oh ça a marché What ? What the fuck man ? Pourquoi ? Pourquoi ça a fait 10 minutes que je tire dedans Ça ne me fait rien du tout Et là ça remarche En fait ça n'a pas été patché ou quoi ? En tous les cas si ça n'a pas été patché Ça voudrait dire que je dois être plus près du cube Attendez je vais retrouver exactement l'arme que je viens de perdre Et je vais y retourner les mecs Faut que je teste ça Faut que je sache si c'est patch ou pas Alors la technique C'est tout simplement de mettre Je ne sais pas si je vais y arriver Ils mettent une plaque comme ça Donc on va en mettre deux Hop Ils mettent une plaque comme ça Une plaque comme ça Et après ils tirent dans le cube Genre comme ça Mais voilà Le cube ne m'attaque pas Tout à l'heure il m'attaquait Je ne comprends pas Et là il ne m'attaque pas Attendez je vais aller Je vais aller un petit peu plus près On va voir s'il m'attaque Mais là il ne m'attaquait pas Ah donc là il m'attaque ok Donc il y a peut-être encore moyen de faire l'astuce Mais il faut vraiment être tout près du cube Il faut vraiment être tout en bas du cube Après je ne sais pas si vous pouvez traverser la map en une seule seconde Enfin en 10 secondes 15 secondes Mais franchement la technique elle était vraiment insane Donc là je vais vous mettre les deux vidéos que j'ai trouvé sur internet Et je vous laisse admirer leur petite technique pour traverser la map en quelques secondes Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc voilà vous avez vu les deux vidéos Vous avez vu le premier il s'est file C'était un gros file Mais après un deuxième utilisateur a voulu refaire la même chose que lui Et lui il ne s'est pas file du tout Il a totalement géré son saut et tout Son saut et tout franchement Good game à lui Alors maintenant la dernière petite information que je voudrais vous dire Franchement c'est trop cheaté comme il te défonce Ah oui ce que je voulais dire à propos du cube aussi C'est que comme maintenant il est dépatché N'hésitez pas à tirer sur le cube quand vous voyez quelqu'un qui est tout près Qui est vraiment en bas Auprès de la tornade Si vous voyez quelqu'un s'y approcher Et bien là vous tirez dans le cube Et vous avez vu comment il est tellement puissant Il va le tuer et ça va vous faire un kit gratuit facilement tranquillement Alors la dernière petite information que je voudrais vous dire C'est tout simplement à propos d'un nouvel item Qui vont mettre sur Fortnite Battle Royale C'est possible qu'ils ne le mettent pas Epic Games peuvent changer d'avis quand ils veulent Ça ça est déjà arrivé Mais ils veulent mettre un piège qui va figer des ennemis Donc il les figera pas complètement Mais ça va les ralentir Ça va leur mettre des dégâts Donc voilà c'est un petit piège Un nouveau piège qui pourrait faire du bien au gameplay Ça change souvent le gameplay comme ça Et voilà c'est un petit truc en plus Moi je suis pas contre Et ça peut être assez juicif à utiliser Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Toutes ces informations vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker A partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos C'était Soir Cool Mike Et ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz